donc on continue la correction de la série travail et puissance on s'est arrêté l'exercice numéro 15 évidemment nous avons fait des sauts pour arriver à 15 d'accord donc un treuil de rayon c'est que tu fermes la porte entrez et fermez sa porte oui est ce qu'elle a changé de direction non c'est oui c'est acceptable voilà ce sont les limites et n'essayez pas de me suivre à travers l'écran d'accord donc ce travail là il est enregistré et d'autres élèves en profite soit qu'ils sont libres soir je sais pas mais parfois je trouve des petites remarques c'est pour cela je fais enregistrement vous vous êtes devant l'écran essayez de me suivre d'une façon directe et pas j'ai changé de caméra au lieu de celle de l'avant j'utilise celle de derrière de fait que celle d'avant elle est un peu bruyé donc c'est pour cela que je changeais même la qualité c'est pas la même donc revenons à l'exercice un treuil de rayon 1 est égal à 10 cm est actionné à l'aide d'une manivelle de longueur l égal à 50 cm on exerce une force est perpendiculaire à la manivelle afin de faire monter une charge de masse m est égal à 50 kg le poids du treuil de la manivelle et de la corde sont négligeables devant les autres forces qui leur sont appliquées les frottements au niveau de la corde sont négligeables premièrement calculer la valeur de la force f donc évidemment généralement une question posée on va essayer de chercher quelle est la relation mathématique qui nous permet de calculer cette grandeur et quelles sont les données d'accord oui ils ont indiqué que le mouvement le mouvement de quel c'est à dire du masque on soulève d'accord donc c'est la clé c'est à partir de là que les choses vont se déclencher afin d'arriver à calculer l'intensité de la force f donc comme d'habitude je dois faire un schéma sur mon cahier et ou sur ma feuille de réponse afin de faire apparaître tous les grandeurs qui rentrent dans la relation mathématique qu'on va appliquer par la suite donc je refais là c'est le corps s là c'est la poule et là il y a une manivelle là j'applique la force f là il y a le poids p évidemment là c'est le rayon r On va parler de là à là, c'est donné CL, de là, je vais utiliser nos couleurs, de là à là, c'est R. Ce sont les données. Donc, tu nous as dit que le mot clé ou le déclenchement, c'est que ce corps-là, elle est en mouvement rectiligne uniforme, ça veut dire quoi ? Que la vitesse avec laquelle se déplace le corps S est constante. N'oublions pas que ce fil est inextensible, ne s'allonge pas, et par la suite, et aussi, il s'enroule sur le treuil ici. Ici, donc, comment peut-on, où se trouve F ? Là, il y a le treuil, et là, nous avons P. On va essayer de faire approcher ce P au système qu'on va étudier. Donc, le système étudié, ça sera le treuil. Nous avons F, et nous avons F. On va essayer de faire apparaître ce P quelque part ici. On peut dire que, puisque le mouvement rectiligne uniforme, donc la vitesse est constante. Oui. D'après ça, on met quand même le constant. Oui. On va utiliser la relation que le principe d'inertie, la somme des forces extérieures est égale à... Relèvement à la rotation. Mais on va essayer de préparer. Avant d'aller, la somme des moments des forces extérieures est égale à zéro, on va essayer d'abord ces forces extérieures, on va les faire apparaître sur le système étudié. Donc, le système étudié, c'est le treuil. Donc, il y a le P, ils nous ont donné que là, je vais essayer de faire l'inventaire des forces. D'abord ici, c'est, je mettrai P et je mettrai OR et je vais mettre la T. En réalité, ce sont les forces qui s'exercent sur le système qu'on va étudier. D'accord ? Donc, F, elle est connue, la distance. Donc, on va penser au moment des forces. Donc, pour penser au moment des forces, on va essayer de dire, comme tu viens de dire, là, V constante, oméga constante, mais nous devons passer par là. Si ça c'est P, on mettra T' ici. D'abord, S, donc, quelle est la relation, détermination de l'intensité de T qu'on aura besoin. On a le corps exomé à deux forces, on équilibre. D'abord, le corps S, homomorif, c'est l'uniforme, V constante, donc la somme des forces. Donc, premièrement, petit a, S est en mouvement rectiligne uniforme, ça veut dire que P plus T' est égal à zéro, ce qui ne donne que T' est égal à P. Petit b, on est parti de là. Pour passer de là, on passera par le fil. Qu'est-ce qu'on dira ? Deux choses, on doit associer au fil. D'abord, il est inextensible et de masse négligeable. Ces deux, vous l'avez déjà étudié l'année dernière, c'est quoi ? Un fil tendu de masse négligeable, inextensible, les forces qui s'appliquent aux extrémités de ce fil, même direction, sens opposé et de même intensité. D'accord ? Un fil de masse négligeable, inextensible, les tensions entre ces bords, entre ces limites, ces mêmes intensités, même direction, sens opposé. Donc, petit b, j'écrirai quoi ? Le fil est inextensible et de masse négligeable. L'année prochaine, incha'Allah, on va voir, si la masse n'est pas négligeable, quelle est la relation qu'on va appliquer ? De masse négligeable, Alors, on aura T' est égal à T. Et par la suite, directement, on conclut que T, l'intensité de T est égale à P. Est-ce qu'il nous a donné M, la masse ? On va la remplacer par M fois G. Vous êtes d'accord ? Maintenant, nous avons tous les ingrédients pour répondre à la question. D'abord, on va passer C, V constante, ça veut dire oméga constante, D'après, c'est la deuxième condition, sont des moments de force. Donc, ABC, V est égale à une constante, ça veut dire qu'oméga est égale à une constante. De fait, de même, nous l'avons déjà mentionné, que le fil aussi n'est pas élastique, c'est-à-dire qu'il est inextensible. n'est pas élastique. Et par la suite, on aura cinq somme des moments, les forces exercées, est égale à zéro. Là, ils nous ont dit que le poids est négligeable, même si le poids n'est pas négligeable, il suffit de dire que la rotation de Treuil est ce fait son frottement. Et par la suite, qu'est-ce qu'on peut écrire là ? En réalité, j'écrirai quoi ? Le moment de R plus le moment de petit P plus le moment de T plus le moment de F est égale à zéro. Monsieur, petit P ? C'est le poids de Treuil. Mais pourquoi on l'a écrit ? Pour différencier ce P majuscule que j'ai utilisé ici. Où je peux mettre, ça c'est la stratégie de la solution, je peux mettre dès le début, là je ne vais pas utiliser P comme ça, je vais utiliser quoi ? M, G. Puisque M est donné, G est donné, et je laisserai P à ceux, à Treuil. Mais pour mon travail, toujours j'ai l'habitude de donner petit P et grand P, du fait que ce petit P va être éliminé au premier calcul. D'accord ? Donc, qu'est-ce que je dirais pour le moment de R et de P ? Zéro. Pourquoi ? Parce qu'ils sont mis des choses. Non. Disons, d'une façon générale, ce n'est pas négligeable devant, mais il existe là. Tout simplement, ils rencontrent l'axe de rotation. Toute force rencontre l'axe de rotation à un moment qui est nul. D'accord ? Donc, on mettra que le moment de R par rapport à delta est égal au moment de petit P par rapport à delta est égal à zéro, puisque P rencontre delta et petit P. Et R aussi rencontre delta. Voilà. Il ne reste que le moment de P et de F. Et de T. Voilà. Donc, le moment de T plus le moment de F est égal à zéro. Puisque T égale P, donc c'est... d'abord, on doit choisir un sens arbitraire positif. On choisira celui de la rotation, de la treuille. Donc, ce qui donne quoi ? la projection orthogonale de delta c'est L. Et le moment de F, ça sera positif. C'est F fois L. Par contre, le de T négatif, moins, et on remplacera Mg. Mg, je mettrai la direction de, et on voit que la projection, c'est R. est égale à zéro. Et de là, on tire le... Qu'est-ce que nous avons demandé l'intention? F. D'accord. Donc, F est égale Mg fois R sur L. Voilà. L'intention, combien ? 100. 100 newtons. Application numérique, F est égale à 100 newtons. De fait que M, c'est 50 fois 10, c'est 500. 500 fois R, c'est combien ? 0 A divisé par 0 5. Donc, ça donne 100 newtons. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Non, vous savez, pourquoi on n'a pas ajouté le moment de noter des primes. Des primes. Oui. Qu'est-ce qu'il dit, la relation? Somme des forces extérieures exercées sur le système. Donc, voici le système, c'est celui-là. Des primes, il s'exerce sur P, sur le corps S, le mas M. D'accord? Donc, on verra uniquement ce qui se passe au niveau de Treuil. D'accord? Oui. Prenez la correction. Généralement, dans certains exercices, une question, il peut demander beaucoup de temps et ce qu'on appelle une stratégie de, ça demande plusieurs étapes. Et c'est pour cela, il faut bien réfléchir, comment puis-je répondre avec le minimum d'efforts, minimum d'étapes. Mais dans ce cas-là, on verra aussi dans la série que je vous ai envoyée sur l'énergie cinétique et le travail, que pas mal d'étapes vous aurez à utiliser pour répondre à une question comme celle-là. C'est là où il y a la différence entre sciences physiques, sciences mathématiques et sciences expérimentales. Les exercices, là, ce sont les plus difficiles pour les sciences expérimentales. Et ce que vous avez pour exercer ce lieu d'Inch'Allah, c'est un peu, ça demande un peu plus d'efforts et de réflexion. Donc, le devoir à la maison, on va le corriger juste après la rentrée. Comment vous allez le faire ? Est-ce que pendant les vacances, vous pouvez l'envoyer digitalement ? Ce n'est pas dans le groupe parce que tout le monde... Donc, vous avez le choix soit de l'envoyer comme ça d'une façon en privé, soit vous le rondiez juste après les vacances. Vous avez le choix. Donc, on passe à la deuxième question. Quel est le travail effectué par la poste quand la manivelle effectue M est égale à 10 tours. Je pense que cette partie a été écrite. Toujours, je vous rappelle que la façon avec laquelle je réponds, c'est celle qui est souhaitable dans un devoir surveillé. D'accord ? C'est là où vous me prenez comme exemple dans la façon avec laquelle je réponds. Et vous voyez, j'utilise des couleurs, j'utilise j'encadre et ainsi de suite. Sauf que l'application numérique, si vous la faites, je ne le fais pas. Et l'application généralement, généralement 025, sauf dans certains cas où les calculs demandent la conversion de l'unité, le radion et ainsi de suite. dans ce cas-là, l'unité, la note, ce sera un peu plus. Mais vous êtes professionnel pour son éditor. Oui, généralement. Un prof, je te donne l'autre image, un prof, il doit être uniquement le meilleur de sa classe. si je dépasse le meilleur de ma classe, je ne serai pas un prof ou un enseignant. Il faut que je sois très, très proche de vous. Je dois me tromper de calcul, je dois me permettre certaines choses, évidemment, pour voir que c'est ça la réalité. être prof et avoir un écart très grand entre ses élèves, ça n'a pas de... Non, ça n'a pas de pédagogie, ça n'a pas de... Non. Vous devez me voir en train de me tromper, vous me corrigez, c'est-à-dire que les choses ne sont pas faciles. Évidemment, vous, vous avez plusieurs matières, moi je n'ai que la physique, mais vous, vous êtes, vous avez plein de... Moi je suis un peu vieux. Non, non. Donc, vous avez une mémoire qui est très rapide, les réactions sont très... Donc, ne vous estimez pas, vous êtes capables de faire mieux que ça. Ça, vous devez le savoir. Donc, la deuxième question. La deuxième question, c'est calculer le travail. Donc, F donne... Elle a un effet de rotation, donc le travail, elle a une relation avec le moment. Donc, W de F est égale au moment de F fois delta de theta. On sait déjà que delta de theta est égale de fois N. Donc là, c'est la définition. Je dois l'adapter, si vous voulez, avec les données de l'exercice. Et c'est celle que je vais encadrer. Donc, W de F est égale à 2 pi fois N fois le moment par rapport à la delta de F. et celle-là que je dois encadrer. Celle qui s'exprime en fonction des données de l'exercice. D'accord ? Comment ça ? C'est pas facile de m'imiter. Peut-être que je vais envoyer une vidéo qui date de l'année scolaire 2015-2016 dans la salle d'en haut un élève de première année science-mat. Il a fait un sujet sur la relativité d'Einstein. Évidemment, ce qu'il a fait ici est l'imiter d'une façon extraordinaire. Maintenant, il a fait la classe préparatoire, il a fait ses études en France et c'est un ingénieur maintenant. D'accord ? Et là, dans la discussion, parfois, il m'apporte des questions qui sont juste et on vient d'avoir des recherches. Donc, c'est pas toujours l'élève peut dépasser son maître, surtout dans ce qui est dans le mouhattit, ce qui est dans le mouhattit, dans le mouhattit, ce qui est dans le mouhattit. D'accord ? Donc, toujours, il faut se mettre en concurrence avec votre prof. Essayez de mettre de se mettre au niveau même de les dépasser dans certains domaines. D'accord ? C'est ça ce que fait de vous des chercheurs par la suite. Je vais vous envoyer cette vidéo-là et je l'ai mis dans ma page. Ce qu'il a reçu comme de j'aime mieux que mes leçons de faire que c'est un élève de 17 ans et il a fait un travail extraordinaire. D'accord ? Donc, ce n'est pas toujours le prof qui est... mais vous pouvez être mieux. 2. Donc, application numérique. 31440. Donc, W de F, s'il vous plaît, lorsqu'on fait l'application numérique, ce n'est pas mettre directement. Non. Vous devez. 10 fois 10. Donc, 2 fois 314 fois 10 fois F qui est 100 fois 0,5. D'accord ? C'est ça ? Oui. Et ça donne combien ? 3142. 1000. 3144. 3144. Joules. Joules. Voilà. La question 3. Quelle est la hauteur H de la... H la charge est-elle à l'augmenter le parcours de cette charge ? C'est la question 3. Ça n'a rien à voir avec le travail et les formules. C'est uniquement... Donc, je ferai un schéma là. Donc, là c'est G1 et là c'est G2. Donc, là c'est H. D'accord ? Et ce fil là, il va être enroulé là et donné delta de S. D'accord ? Ça congore là, c'est celle qui va être enroulée sur le treuil. Donc, d'abord, les données, ça concerne le treuil. Détour. Donc, je peux mettre delta de S est égale à quoi ? La piscine relive avec le nombre de rotation avec delta de theta, c'est R. R fois delta de theta. Et delta de theta, c'est 2pi. Voilà. Est égale à 2pi fois L fois R. Et c'est quoi ce delta de S là ? C'est H. Avec delta de S, delta de S est égale à H. Quelle est la condition qu'on doit uniquement penser, mais elle est toujours dans nos exercices ? C'est que le fil n'est pas élastique. Si il est élastique, je peux mettre un demi-mètre, je peux mettre plus. D'accord ? Mais s'il n'est pas inextensible, alors, s'il est inextensible, ça veut dire, cette relation, elle est valable uniquement si le fil n'est pas élastique. Fil, on peut le mettre, fil n'est pas élastique. Vous l'écrivez en toutes lettres, fil n'est pas élastique. Et par la suite, j'aurai, H est égale à 2 pi fois N fois R. Ça sera 2 fois 3 0,14 fois 10 fois 0,1 6 0,3 6,3 H est égale 6,3 mètre. Non, c'est 6,28. 6,28. 6,28. J'ai pris 6,3. 6,28. Comment 6,28, c'est-à-dire 3 ? Non. Non, puis c'est 3,14. Ah, j'ai utilisé Pi. D'accord, tu as utilisé Pi. Et ça donne cette valeur-là. Donc, on la laisse. C'est 6,28. 20. J'ai utilisé 3,28. Voilà. La question 4. La manivelle est remplacée par un moteur qui exerce sur le treuil un couple de moments constants grand M. 4,1. Le treuil tourne de N est égal à du tour. Le couple de moments fournit un travail égal à celui effectué par la force. 4,1. Oui, la question c'est... Le fil n'est pas élastique. Je n'ai pas complété la phrase. Donc, je reviens sur 4,1. Le treuil tourne 10 tours par 10 tours. Le couple de moments fournit un travail égal à celui effectué par la force lors de la rotation précédente. calculer le moment du couple moteur. Essayons de répondre d'une façon plus simple. Par écrit, on n'a pas besoin de calcul. Mais il faut bien lire et comprendre ce que donne la quatrième... Écoutez le même travail. le même nombre de tours que ce soit la force F ou que ce soit le moteur. Même travail. Même nombre de tours. Ça veut dire même delta de theta. Donc, ça sera le même moment. Ça sera le moment de F. Ça sera F qui sont multipliés par 0,1. d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette logique? Vous êtes d'accord ou non? Oui, ce n'est pas pour me me faire je veux une justification. parce que le moteur est parce que le moteur le même tour. Et le même tour est le moment de F. Donc, on va essayer de... c'est la question 4. Le travail, on va mettre le travail moteur. C'est quoi? Ça sera mu M fois delta de theta. Quand on va voir le travail de F. C'est le moment de F fois delta de theta. Fois delta de theta. Theta de theta dans les deux cas c'est... Les deux travaux sont égales W de M est égales à W de F. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le moment de M fois delta de theta est égale au moment de F fois delta de theta. Je peux mettre grand M ici et je peux mettre de F là généralement. Mais dans ce cas-là le nombre de tours c'est le même donc même delta. Donc le moment de M est égale au moment de F. Donc là je mettrai grand M là je mettrai de F. On mettra que delta de T delta de theta de M est égale à delta de theta de F. Même nombre de tours de M donc ça sera le moment moteur est égale au moment de F par rapport à delta. On fait le calcul. Donc le moment moteur c'est F qui est 100 nous l'avons déjà calculé 100 multiplié par 0,1 c'est 10 l'unité le moment le temps fois le même. Une petite remarque uniquement pour parmi les discussions qui s'engagent à propos de l'unité de moment qui est le niotan fois le maître et le travail. Le travail qui est le joule et le joule si le niotan fois le maître. Mais avoir même dimension ça ne veut pas dire même interprétation physique. là la réalité le moment c'est une grandeur qui est vectorielle. Nous ne n'avons pas donné l'expression mathématique de moment. Dans la définition de moment il y a un produit vectoriel. Donc le moment en réalité c'est une grandeur qui est vectorielle mais le travail est une grandeur qui est scalaire. D'accord ? Même si les unités sont les équations ou dimensions sont les mêmes ça ne veut pas dire que nous avons la même notion physique. Rappelez-vous aussi dans oméga la vitesse angulaire quelle est son unité ? Radiant sur le second et la dimension c'est quoi ? Le radion lorsqu'on parle de la dimension on donne 1 on enlève l'unité et oméga ça sera 1 sur la t c'est t moins 1 d'accord ? Et la fréquence quelle est l'unité ? 1 sur t ça veut dire t moins 1 dans ce cas-là la fréquence et la vitesse angulaire ils ont même dimension mais ils n'ont pas la même signification physique d'accord ? Donc c'est pour cela c'est pas la peine au lieu on a le lieu tant que fois le max ça veut dire quelque chose qui est près du travail d'accord ? Du fait que lorsqu'on fait la multiplication par delta de theta on le convertit en travail et du fait que delta de theta en radian c'est pas une unité dans le système international dans les équations dimensions c'est pour cela que nous avons cette ambiguïté entre le Newton fois le mètre pour le travail et le Newton fois le mètre pour le moment d'une force d'accord ? On passe à la question 4.2 La vitesse c'est ça ? 4.2 La vitesse angulaire de Treuil est constante égale à un tour seconde moins un quelle est la puissance du couple moteur ? Le cycle de la puissance est à la 2.2 fois omega omega en un tour par seconde C'est exact d'abord on écrira c'est la question 4.2 je vais le mettre ici c'est la question 4.2 donc il s'agit d'une on parle de la rotation parce que la puissance c'est le produit scalaire de F et de Veil lorsque là le mouvement est rectiligne et en rotation on utilise donc double la puissance P est égale au mouvement fois omega cette relation il est valable que le mouvement soit rotation uniforme ou autre il suffit de connaître s'il s'agit d'une valeur instantanée on mettra P omega on voit omega c'est la vitesse instantanée d'accord nous n'aurons aucun problème si le mouvement n'est pas uniforme il suffit de connaître la valeur de omega à l'instant où on veut calculer la puissance donc dans ce cas là donc P le moment nous l'avons déjà calculé c'était 50 d'accord c'est la même valeur c'est 50 fois un tour un c'est depuis c'est exact fois depuis oui c'est combien 314 voilà le temps qui nous reste nous permet de discuter le dernier exercice vous l'avez essayé vous l'avez vu non essayez d'avoir la curiosité de tout voir d'accord même si un exercice n'est pas traité essayez de le faire et le poser par la suite vous dites monsieur est-ce que la question se traite ainsi donc ce sont les exercices oubliés qui font la différence d'accord ne contentez pas toujours de faire ce qu'il vous demande essayez de chercher un peu plus donc un corps S de masse M est égal à 400 grammes se déplace sur une rail un rail plutôt ABC formé de deux portions une portion AB 1,2 m rectiligne et incline d'un angle alpha par rapport à l'horizontale une portion CD circulaire de rayon R égale à 0,8 de centre O est limitée par l'angle bêta 60 degrés et l'autre de 45 degrés on prendra G est égal à 10 déterminer l'expression de travail du poids du corps du corps S durant le déplacement AB puis calculer sa valeur donc là on n'aura pas de problème d'accord donc là c'est l'exercice on va exercice 16 donnez-moi cette expression donnez-moi cette expression c'est une descente donc W première question W de P c'est M fois G fois AB fois sin de alpha c'est 400 fois d'essence combien la masse c'est 0,4 fois 10 fois 1,2 fois sin plus de 30 qui est 0,5 donc W de P 2 fois 4 comment oui 2 fois 4 2,4 2,4 donc W de P 2,4 jour tu avais de 30 c'est 0,5 d'accord donc l'entraînement vous donne de gagner de temps dans ce type de questions ça ne demande que quelques secondes c'est pour cela essayer de faire ce travail là il y a des questions qui sont habituelles et dans ces questions habituelles normalement on lui donne un temps en travaillant beaucoup on gagne de temps dans ces questions le reste de temps on peut le garder pour des questions qui sont compliquées ou des questions que vous n'avez pas l'habitude de les traiter il suffit de faire un peu d'effort d'accord la question 2 même question pour le travail de poids de S durant le déplacement de B à M et là on va essayer de faire le même travail que nous avons fait donc de B je vais faire un schéma là là c'est C là c'est M et là c'est B d'accord d'accord d'après ce que nous avons fait qu'est-ce qu'on doit faire ici donc nous n'avons pas un plan incliné donc le travail de poids il va nécessiter Z A Z B et ainsi de suite donc on doit choisir là ici c'est Z là c'est O et B on passe de B à M donc je dois fonctionner Z B et là Z M je dois marquer là c'est l'ongle de là à là oui de là à là c'est B et de là à là c'est tête d'accord d'accord donc je dois d'abord écrire c'est la question 2 W de B allant de B à M donnez-moi cette relation uniquement le fait d'écrire M G Z B moins Z A vous avez presque la moitié de la note donc M G je parle de B c'est Z B moins Z M juste après je dois exprimer Z Z B je mettrai là B voilà Z B ça correspond à quoi pour Beta ça voici Z B c'est celle-là d'accord c'est quoi pour l'ongle Beta c'est pas Z B c'est celle-là donc cette partie pour cette angle-là ça correspond à quoi le côté opposé ça veut dire le sinus donc je vais mettre le sinus de Beta est égal à Z B sur le rayon et l'ongle et l'ongle noté petit R d'accord non on travaille avec des de façon littérale pour Z M Z M c'est celle-là c'est celle-là Z M et du même c'est le coup qui est proposé de Beta de Theta donc le sinus de Theta est égal à Z M sur R et je dois remplacer maintenant donc W je dois effacer cette partie donc W de P ça donne A M G je fais sortir R Z B c'est sinus de Beta moins sinus de Theta on doit faire un petit calcul et de nous assurer que ce travail comment il est doit être moteur positif parce que c'est une descente l'application c'est la masse c'est combien 0,4 0,4 fois 10 fois 0,8 0,8 fois sinus Beta c'était 60 sinus de 60 oui moins sinus de Theta 45 45 5 j'ai pas fait le calcul je veux entendre deux deux d'entre vous ce 0,5 je l'écris on attend une confirmation 0,5 d'abord on est soulagé par le signe il est positif la première des choses la deuxième on doit j'attends que quelqu'un d'entre vous affirme c'est 0,5 joues même question pour la troisième question de M AC C'était la dernière question c'est la question 3 même si sur le l'appel que vous avez c'est noté question 2 question 2 car là je veux que quelqu'un me donne la réponse comment je dois on est toujours le départ à partir de quoi c'est W de M vers C de B c'est M G Z M moins Z C sauf que là Z c'est combien c'est 0 non donc c'est M fois G fois A je mettrai là ZM je vais l'écrire une deuxième fois c'est ZP c'est R sinus theta et ZC est égale à 0 donc c'est M fois G fois R fois sinus theta voilà donc W de B de M vers C est égale à M G fois R fois sinus 2 theta il me reste à faire l'application numérique ces types de questions ce sont les plus difficiles dans le travail donc si vous arrivez à maîtriser ce type de questions vous pouvez être content des questions difficiles d'accord donc qui a calculé ce travail là ça sera nous avons dit c'est 0 4 fois 10 fois 0 8 theta c'était combien c'est sinus de 45 c'est 0 0 2.0 707 c'est 2,25 2,25 26 26 2,26 joules voilà on a terminé avec cette série le jeu d'incha'Allah essayez de voir cette série de l'énergie travail et énergie cinétique vous nous attend à envoyer une série une série et un devoir non un devoir vous allez le travailler essayez d'abord comment vous devez faire ce travail essayez de choisir le temps ou le moment où vous n'êtes pas déranger essayez de le traiter dans deux heures ne commencez pas le travail je vais faire la chimie et deux jours après je vais faire la physique 1 la physique 2 essayez de le faire comme il s'agit d'un devoir et vous allez vous mettre en épreuve sur la durée est-ce que vous êtes capable de traiter toute cette partie en deux heures sinon vous essayez d'améliorer dans le devoir je vois que là c'était un devoir qui est assez long mais pour nous on s'habitue à un travail qui est très très dur c'est pour cela on va essayer même si on ne finit pas avec le temps et en acquérant des techniques pour gagner de temps on arrivera parce que en baccalauréat vous avez trois heures si vous êtes en sciences physiques et quatre heures en sciences mathématiques et vous avez presque huit feuilles huit pages d'accord et c'est pour cela la plupart des élèves disent qu'on n'a pas j'ai pas pu terminer l'examen de fait de ce de cette anomalie là on doit s'entraîner à faire des exercices dans des durées qui sont raisonnables et non pas toujours les devoirs sont faits sur deux pages vous aurez le devoir surveiller sur deux pages première page et deuxième page c'est pas une seule page comme vous avez l'habitude d'avoir un tronc commun ou autre on va essayer de travailler dans des conditions assez à votre niveau aussi d'accord voilà merci essayez de chercher ces exercices on le corrigera le jeudi et espérons que vous arriviez à le faire